salut à tous et bienvenue dans cet épisode alors personnellement je suis pas fan de grosses grosses phablettes mais cette THL T200 me paraît plus d'intéressant parce que là je trouve c'est génial pour les gros jeux 3d donc pour moi c'est une console android 6 pouces qui téléphone ok c'est l'épisode on ne traite que le sujet de gaming pour ces téléphones et là tout d'abord on va passer sur le résultat de texte 3d mac et ensuite on va passer sur quatre jeux qui sont tous des gros titres de jeux 3d alors on attaque ok pour le texte 3d mac je dirais le résultat ne tombe pas du tout ce qu'on attend pour un processeur d'accord donc évidemment il y a un problème en thème de l'optimisation des systèmes et aussi le support du côté logiciel pour les processeurs d'accord mais j'espère que ça va venir donc pour le texte iStone en 720p le score globale ça fait cinq mille quatre cent quarante huit c'est plutôt un score très très modéré en plus pour le score graphique ça ne fait cinq mille cent quatre cent quarante pardon et aussi pour le physique ça fait six mille mille cent quatre vingt-dix sept un truc qui est très très regrettable et que l'image par seconde pendant les trois textes n'a pas dépassé le seuil de 30 donc ça manque de la fluidité quoi ok donc ensuite pour le texte FHD le score globale ne fait que trois mille cent treize ça c'est trop bas à mon avis en plus pour le graphique 3d ça fait trois mille trois cent quatre vingt-seize et pour le texte physique ça n'a pas beaucoup changé donc ça fait six mille six cent quatre vingt-quatre en gore l'image par seconde c'est ce qui s'attend pour les textes 3d mac mais là je dirais la performance pour les jeux 3d c'est plutôt pas mal donc on verra ok premier jeu à texte et on va faire un jeu de course qui est real racing donc je trouve que la la fluidité ça manque un peu parce que là personnellement je donne une estimation pour les trains par seconde en moins de 25 par contre je trouve que la réactivité des capteurs de gravité c'est plutôt pas mal en plus grâce à cet écran de six pouces et aussi à ce bouton visuel qui est traçable on a une très très bonne visibilité en plus pour le graphique je dirais c'est vraiment très belle surtout la lumière sur la voiture ça c'est vraiment très belle mais en gros l'expérience pour ces jeux c'est plutôt bien ok deuxième jeu dans notre texte c'est le shadow gun et là je trouve que la graphique de ces jeux c'est superbe et sur cette phablette la fluidité c'est plutôt pas mal en plus je trouve que la graphique est meilleure que le racing parce que là on a plus de détails sur l'environnement et aussi sur les personnages mon problème avec ces jeux c'est que j'ai l'impression que c'est une copie de Gears of war sur pc et aussi sur xbox en plus un truc à mentionner c'est que la réactivité de la taille tactile c'est plutôt réactif le troisième jeu dans notre texte c'est le shooter qui s'appelle Epoche et ce jeu tour sur l'engin de Unreal qui est à mon avis un des meilleurs engin de jeu pendant des années et là je trouve que c'est vraiment très très belle la graphique pour ces jeux je crois pour ces jeux que l'image par second ça a déjà dépassé 30 parce que là c'est très très fluide en plus encore une fois grâce à sa taille tactile bien réactif moi je dirais l'expérience avec ce jeu est aussi très très bon ok le dernier jeu dans notre texte c'est un jeu qui s'appelle Wild Blood donc c'est un jeu RPG du type Diablo un peu de hack and smash alors disons que le contrôle c'est très très simple il y a que direction et aussi l'attaque il y a aussi pour la graphique je trouve que c'est un peu plus simple que les deux jeux qu'on avait textés tout à l'heure évidemment on a moins de polygones en termes de graphiques et aussi pour la texture je dirais pour l'environnement c'est plutôt détaillé mais pour le personnage on a moins de détail mais en tout cas la fluidité c'est très rassurant en plus avec une taille de 6 pouces l'expérience de ce jeu c'est vraiment vraiment impeccable ok dernier point à traiter pour ce petit texte de jeu c'est que la consommation de la batterie première chose à mentionner c'est que on a déchargé plus que 20% de la charge pendant le texte qui compris le texte 3DMark et aussi les GAT de jeu 3D qui est très très gros ensuite pour la température ça chauffe facilement parce que là évidemment la température a dépassé le seuil de 40ºC et ensuite elle a stabilisé sur 43ºC ou 44ºC à peu près mais jamais dépassé 45ºC alors pour le vautage puisqu'il se décharge assez rapidement là j'avoue qu'il y a des problèmes en termes de optimisation pour la consommation mais j'espère que les améliorations vont venir bientôt alors ensuite pour les derniers 15 niveaux de la batterie je dirais ça c'est plutôt correct pour nos TARCO pour le moment donc en gros sauf pour la température qui est un peu inquiétant je dirais que la consommation pour la batterie c'est plutôt correct donc ça conclut notre petit texte et dernier point à rajouter c'est que je trouve ça sera génial si on peut développer une manette dédiée pour cette petite console qui téléphone ok c'est tout pour notre texte à la prochaine ok 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 ok